Je me suis intéressée à la théorie du genre parce qu'à la fois je constatais que les axiomes, les postulats du genre pénétraient en France, s'infiltraient dans les milieux culturels, éducatifs et par ailleurs on assistait à une dénégation quasi systématique de la notion même de théorie du genre et les journalistes, la ministre elle-même, nous sommes de parler d'études sur le genre et il me semblait qu'il y avait une incohérence à pouvoir étudier cet objet qu'est le genre s'il n'avait pas au préalable été théorisé. Donc j'ai voulu savoir de quoi le genre était le nom et donc ça a été le point de départ de ma recherche parce que je me suis dit qu'après tout, avant de savoir si l'on était pour ou contre, si l'on approuvait ou réfutait le genre, encore fallait-il savoir de quoi il retournait. La notion de genre, ce petit vocable en apparence inoffensif, est chargée d'abord de dire la dimension historique construite de nos identités sexuées et sexuelles. Le masculin et le féminin relèvent de la culture et il est censé marquer la scission entre la nature et le donné naturel et la culture. Ensuite, la deuxième dimension très importante, c'est qu'il postule automatiquement une construction selon un ordre hiérarchique. L'homme, le masculin et le féminin ont été construits de telle sorte que le masculin domine le féminin, que les hommes dominent les femmes. Et l'autre dimension extrêmement importante, c'est que la norme de l'hétérosexualité s'est également imposée. Donc il y a ces deux dimensions, à la fois la distinction du masculin et du féminin et également la norme de l'hétérosexualité comme norme dominante et sans ancrage dans la nature. Je n'ai pas cherché à être exhaustive quant à mon exploration dans les théories du genre et même les études de genre. Ce qui m'intéressait, c'était d'étudier de près, de très près, les penseurs de cette théorie qui avaient quelque influence en France. Et pour l'essentiel, ce sont les travaux de Judith Butler par l'intermédiaire d'Éric Fassin qui ont le plus d'influence sur notre réflexion. Donc je me suis surtout attachée à ces travaux. Il n'empêche qu'il y a d'autres penseurs comme John Scott, que l'on lit et qui nous marquent, également des textes très intéressants de Gail Rubin, sur lesquels aussi je me suis penchée. Mais en tout cas, je n'ai pas la prétention à être exhaustive sur la question. Selon que vous utilisez la formule théorie du genre, gender studies ou études sur le genre, vous vous signalez d'emblée comme ami ou ennemi du genre. La notion de théorie du genre est condamnée parce qu'elle nierait la pluralité, la diversité des études qui sont consacrées à la construction de cette différence des sexes. L'expression gender studies est plus coupable encore, puisqu'elle vous désignerait comme voulant rappeler l'origine étrangère et notamment américaine de ses études. Et donc, ce serait qui plus est l'infiltration de la pensée américaine en Europe qui serait ici stigmatisée. Et puis, évidemment, la dernière expression, études sur le genre, là, vous désigne comme ami, puisque, précisément, vous parlez au pluriel et qui plus est, vous n'affirmez pas qu'il y ait une théorie, qu'il y ait un concept de genre. Or, c'est là pour moi toute la contradiction, c'est que pour qu'on puisse consacrer des études au genre, encore faut-il qu'on ait théorisé cette notion de genre. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Jadette Butler ne récuse absolument pas le titre de théoricienne. Dans un entretien encore récent au Nouvel Observateur, elle se désignait comme théoricienne. Donc, il y a effectivement ceux qui font travailler ce concept de genre, et puis, il y a ceux qui l'ont conceptualisé. Autant chasser la nature, il y a des chances qu'elle revienne au galop. En revanche, dès lors qu'il s'agit de la culture, de la civilisation, je ne suis pas sûre qu'elle reviendra au galop. En sorte que ce que nous avons construit sur le masculin et le féminin, il est de notre responsabilité de le cultiver, de le transmettre à nos enfants. C'est pourquoi une éducation neutre, ou en tout cas, qui ne cultive pas la différence des sexes, me semble inquiétante, parce que précisément, c'est quelque chose de fragile. La façon dont, en France, nous comprenons le jeu entre l'homme et la femme, les codes entre les deux sexes, me semble infiniment savoureux, et je n'ai aucune envie de voir ces relations disparaître. Mais si nous ne les transmettons plus, si nous ne nous sentons pas une quelconque responsabilité pour cet héritage, eh bien là, il y a toutes les raisons d'être inquiets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada